Bonjour à tous et bienvenue dans un deuxième épisode d'Oeil pour Oeil, un format de débat sous forme d'interview. Je suis aujourd'hui en compagnie de Geoffroy Lejeune. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Vous êtes donc à la tête de la rédaction de Valeurs Actuelles, un média qui semble mettre sur un piédestal le principe de liberté d'expression, ce qui vous voit au quotidien beaucoup de critiques, car c'est un principe qui semble ne pas avoir de limites, ce qui entraverait donc à certaines lois françaises. Je me demande donc à vos yeux, quelle est la liberté d'expression et surtout, quelles sont ses limites ? Alors c'est marrant parce que je ne me suis pas posé beaucoup la question, c'est un étang de la liberté d'expression, c'était un sujet en 2015 au moment de Charlie, on en a beaucoup parlé un peu comme d'un principe absolu sur lequel la France, la République française s'était fondée et donc du coup c'était un peu un truc incontestable et puis en fait depuis, on a vu des moments, des polémiques, des choses arrivées où on s'est dit finalement elle n'est pas absolue cette liberté d'expression et je me repose la question en ce moment parce qu'en fait on est personnellement, en tout cas le journal est visé, et puis certaines personnes du journal sont visées en ce moment par des polémiques et donc du coup je me repose la question un peu plus profondément et je révèle la conclusion suivante, c'est que en réalité la liberté d'expression n'a pas un grand intérêt si c'est un principe en tant que tel, en revanche ce qui est intéressant c'est que c'est un moyen qui permet quelque chose et la question c'est qu'est ce que ça permet ? En fait moi je pense que ça doit permettre la recherche de la vérité, c'est à dire que si on est entravé dans sa liberté d'expression sur le chemin d'une recherche de vérité, ça commence à poser un énorme problème et en revanche la liberté d'expression pour la liberté d'expression, c'est à dire la liberté par exemple de choquer, de faire de la peine, de faire du mal pour le principe, me paraît pas être une bonne chose en soi. J'en suis arrivé à cette conclusion là en ce moment parce que c'est ça qui nous arrive et donc vous avez dit à l'heure actuelle on promeut la liberté d'expression etc. En fait pas tant que ça, enfin je veux dire oui, dans l'absolu bien sûr, mais c'est pas une quête, c'est pas un absolu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on essaye d'en faire et nous ce qu'on essaye d'en faire c'est de dire la réalité des choses parce qu'on est des journalistes, on est un journal et donc on essaie de dire des choses y compris quand elle fâche et donc le moyen qu'on a pour ça c'est de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. D'accord mais du coup quelles sont ses limites ? Est-ce que vous voudriez qu'elle soit absolue, qu'elle n'ait aucune limite et que finalement elle soit soumise à aucune règle ? Non, non non pas du tout, notamment par exemple celle de, on a le débat en ce moment avec Charlie en fait, la républication des caricatures etc, qui est un vrai débat fondamentalement très intéressant aussi, en fait si on le dépassionne 30 secondes, enfin moi je, à l'origine je suis dans aucun camp donc donc du coup je me pose la question sincèrement et je me dis est-ce que choquer pour choquer c'est un bien en soi ? Pas forcément en fait. Je pense qu'on y reviendra un peu. D'accord ok, bon je veux pas éluder le sujet pour la suite mais donc du coup non non je veux pas qu'elle soit forcément, l'objectif final c'est pas que la liberté d'expression soit absolue de pouvoir tout dire y compris les pires horreurs etc, c'est juste qu'elle permette la recherche de la vérité et par contre je vais vous dire un truc c'est que je pense que vous me demandez quelles sont les limites aujourd'hui elles sont des limites légales c'est à dire que la loi fixe les limites de la liberté d'expression et je pense qu'il arrive que la loi fixe des mauvaises limites et qu'elle ne permet pas la recherche de la vérité c'est pour ça que en gros c'est un sujet beaucoup plus compliqué que juste est-ce qu'on peut tout dire ou est-ce qu'on peut rien dire ? Vous semblez être assez conscient de toutes ces limites là mais je pense que c'est important de dire que en France les libertés d'expression semble être un principe auquel beaucoup de français sont attachés déjà parce qu'on en est les héritiers c'est un principe inscrit dans la déclaration des droits de l'homme je pense par exemple à votre condamnation en 2015 pour le titre suivant les roms l'overdose donc c'est vous avez été condamné pour provocation à la haine est-ce que vous comprenez cette condamnation est-ce que vous avez finalement appris vos erreurs moi je vais pas discuter de cette condamnation parce qu'en fait j'étais pas le patron du journal à l'époque et donc du coup je demande une chose juste c'est qu'on me juge sur ce que j'ai fait depuis que je suis le directeur de la rédaction de ce canard j'ai plein d'autres exemples sinon naturaliser l'invasion qu'on nous tache j'étais pas non plus le patron du journal à l'époque immigration le grand remplacement j'étais pas non plus le patron du jour mais en fait alors attendez là vous citez plein de couverture vous avez le droit de pas être d'accord c'est pas un problème je veux dire on est là pour en débattre je vous dis juste en fait si vous venez de citer deux couvertures quatre couvertures il y a eu une condamnation une vous allez me dire non il y en a eu deux en fait un ami qui a été annulé par la cour de cassation il y a eu une condamnation et j'étais pas le patron à l'époque moi non seulement j'ai jamais été condamné en tant que directeur de la rédaction ce journal mais non mais en plus je n'ai jamais été attaqué jusqu'à la semaine dernière enfin il ya trois semaines avec daniel au bono je n'ai jamais été attaqué pour ce genre de choses ensuite vous avez posé une question intéressante tout à l'heure c'est les limites de la télé expression le racisme l'homophobie etc l'islamophobie etc moi je dis juste en fait tout le monde est contre le racisme d'islamophobie et l'homophobie la méchanceté la haine etc on est tous d'accord pour pour dire ça moi je dis juste en fait critiquer une doctrine je prends par exemple l'islam c'est pas être islamophobe et avoir de la haine contre les musulmans par exemple donc en fait c'est possible de dans le cadre de la liberté expression et sans choquer personne de dire en fait voilà il ya un problème avec une partie des dogmes érigés par cette religion ou en gros vous en arrivez à la conclusion que c'est incompatible avec certaines règles de la france et de la république française bon c'est pas islamophobe de dire ça c'est un point de vue vous avez pas d'accord mais c'est un point de vue qui est étayé quand on écrit des articles là dessus en fait on explique la chose et comment dire c'est pas scientifique mais c'est quand même disons que c'est un vrai point de vue et que vous pouvez le contester mais c'est pas inaudible voilà et c'est pas de l'injure jamais on peut vous entendre je vous entends mais si l'on est c'est qu'il ya une vraie distance entre ce que vous me dites là et les titres qu'on peut dire ces titres là vous ne pas être si si vous êtes vous n'étiez pas le directeur de la rédaction mais vous êtes quand même le même média vous n'avez pas trop changé d'une direction entre eux entre temps non mais je veux bien qu'on débattre mais il faut débattre des choses vraies c'est à dire que en gros moi j'avais un prédécesseur qui avait une stratégie très précise de provocation et de marketing moi quand je suis arrivé à ce poste j'ai changé radicalement les choses faire que j'ai décidé qu'on allait faire des choses étayées fondées journalistiquement prouvées et qu'on allait faire un journal engagé mais qui était incontestable sur les faits voilà c'est la différence entre moi et mon prédécesseur déjà pour commencer la direction a changé le directeur a changé c'est la première chose que le directeur a changé les journalistes sont peut-être restés et non mais peut-être vous dites vous dites vous dites vous dites peut-être franchement pardon vous dites les journalistes sont peut-être restés renseignez vous avant vous verrez que la rédaction est très différente et c'est pas pour critiquer l'ancienne rédaction je vous dis juste en fait voilà vous parlez pas de deux vous n'assumez pas trop mais j'assume des idées c'est pas les anciennes idées moi je défends exactement c'est exactement les mêmes idées je vous dis juste en fait moi je ne cherche pas à faire de provocation ni de marketing j'essaie d'affirmer des choses pourtant on parle de nous c'est parce qu'en réalité ce qu'on affirme c'est à contre courant de l'air du temps donc en réalité on dérange donc ça fait réagir mais toutes les polémiques qui sont suscités par valeurs actuelles ce sont des polémiques qu'on entre guillemets qu'on choisit c'est à dire qu'on a quelque chose à dire qui va contre l'air du temps contre la facilité écologique féministe progressiste etc et on s'oppose à ça donc ça dérange donc ça fait parler mais on assume parfaitement parce qu'en réalité on est complètement d'accord avec ce qu'on avec ce que je peux finir la phrase qu'on est complètement à l'aise avec ce qu'on assume moi je vous dis juste en fait ce que j'assume pas c'est une stratégie qui m'a précédé qui était une stratégie de provocation de marketing et de bad buzz avec laquelle je ne suis pas à l'aise je n'étais pas à l'aise donc vous citez des couvertures vous avez cité que des couvertures d'avant que je sois le directeur de cette rédaction si témoin des couvertures d'après je vous expliquerai à chaque fois pourquoi je les ai faites et à chaque fois j'ai une raison très précise d'avoir fait je les assume parfaitement il ya aucun sujet je pense pas que ce soit vos idées en soi qui dérange mais c'est plutôt le fait qu'elle dépasse les limites autorisées par la loi vous dites vous discriminer je sais dire quoi de discriminer discriminer c'est mettre en cause d'une communauté l'attaqué aux yeux de tous quand est-ce que j'ai fait ça mettre en cause en publiant des titres des titres provocateurs lequel 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 malheureusement j'ai eu la frivolité de ne pas c'est dommage je suis journaliste en fait je m'intéresse à des faits alors vous êtes peut-être pas journaliste mais mais excusez-moi enfin parler de choses concrètes je vous dis encore une fois mon objectif n'est pas de discriminer je vais pas vous faire le reproche vous n'avez pas obligé d'apprendre par coeur toutes les couvertures de l'art actuel mais mon objectif c'est de dire une réalité c'est mon métier alors elle vous dérange elle dérange des gens etc c'est mais le principe du débat c'est même un principe de la civilisation française occidentale etc c'est cette conversation parfois véhémente parfois très violente etc mais qui reste une conversation qui ne bascule pas dans l'affrontement violent bon donc du coup je revendique le droit de dire choses qui peuvent heurter des idées en revanche j'ai un fond chrétien quand même en moi et j'essaie de ne pas blesser des personnes donc vous me parlez de la discrimination par exemple la discrimination c'est un sujet compliqué etc c'est pas le débat d'aujourd'hui mais parlons-en après si vous voulez mais mais en attendant je ne vise pas d'aider parfois on attaque des personnes toujours pour leurs idées c'est ça qui est hyper important qu'il faut comprendre c'est à dire qu'on dénonce des idées à travers leur incarnation à un instant t je prends un exemple quand on fait une couverture sur le racisme anti-blanc et qu'on met Lilian Thuram en couverture on prend pas de Lilian Thuram moi je pense que c'est un trait à un immense footballeur et que j'adorais ce joueur et quand il a égalisé puis marqué le deuxième but contre la Croatie j'ai pleuré de joie donc c'est pour vous dire que c'est pas un truc perso contre Lilian Thuram juste à un instant t il a incarné ce racisme anti-blanc c'était un sujet dans l'actu on l'a mis en couverture parce que c'est faire matcher une image avec un titre et que c'était pertinent voilà maintenant je ne veux pas discriminer des personnes des catégories de personnes en fonction de dans comment dire dans l'essentialisation de ce qu'elles sont moi je dis des réalités qui parfois sont dérangeantes mais qui en fait n'ont pas vocation à blesser ni à peiner ni à quoi que ce soit c'est vocation à faire avancer le débat et encore une fois tout notre combat se situe sur le plan intellectuel c'est à dire que l'islamo-gauchisme on le donne on l'attaque etc on attaque un concept on n'attaque pas on fait pas prendre de révélations sordides sur les gens alors que parfois on pourrait mais parce qu'on veut pas blesser les personnes ou attaquer des personnes mais des idées pardon excuse-moi pour revenir sur le journalisme sensationnel on est d'accord pour dire que votre titre sont assez provocateur c'est un blanc ben allez-y vous l'avez dit exactement vous l'aviez dit aux grandes gueules enfin sur le plateau des grandes gueules sur RMC c'est vous qui l'avez dit j'ai dit provocateur provocateur ou quelque chose dans le même registre en tout cas vous expliquez que vous que vos titres avaient pour vocation de finalement attirer l'attention de manière exacerbée donc est-ce que j'ai un chiffre qui est là c'est que votre lectorat a chuté de moitié en trois ans c'est un chiffre qui a été donné par la cpm et finalement est ce que ce serait pas une stratégie marketing de votre part de vouloir attirer l'attention avec des titres de que j'ai pu citer qui sont pas les vôtres mais qui sont ceux de votre rédaction et c'est finalement une stratégie marketing qui vous qui vous fait vivre qui fait votre rédaction et c'est ma question c'est l'inverse en réalité mais vraiment c'est l'inverse c'est que moi mon histoire c'est exactement l'inverse je suis l'héritier d'une stratégie que je vous ai expliqué tout à l'heure qui était une stratégie de provocation et de marketing et de communication sur l'augmentation des ventes avec cette provocation et ce marketing et que moi comme je faisais partie de cette rédaction c'était pas facile à vivre de 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 n'avoir comme succès que ce cette recette là quand chance quand j'en suis nommé à la tête quand je suis nommé à la tête de cette rédaction j'explique à mes camarades qui sont mes collègues et mes potes depuis dix ans dit en fait on va essayer de se concentrer sur notre métier on va faire différemment ça empêche pas d'être offensif et d'être cinglant comme vous avez dit tout à l'heure le mot est très juste dans les titres qu'on choisit parce que quand on a un truc à dire vous savez vous avez un journal qui fait 92 pages et vous résumer pour le produit d'appel en une formule de trois mots fatalement vous allez un peu plus fort mais le problème c'est que malheureusement toutes les personnes qui voient vous n'ont pas peut-être le temps l'argent l'envie de lire vos votre travail en entier finalement ces personnes vont s'arrêter sur un titre et ce qu'on retient de ce titre c'est que les titres sont cinq ans ils ont pour ils ont pour je suis désolé en tout cas c'est un sentiment c'est le mien donc ça n'appelle à rien ils ont pour intention de choquer de heurter une sensibilité et malheureusement toutes les personnes qui lisent vos titres n'ont pas la présence d'esprit de de regarder tout ce que vous faites de voir vos arguments de voir vos chiffres j'attends encore que vous me citiez des découvertures qui vous ont heurté on parlera de chacune si vous voulez exemple le titre de la fiction de cet été là c'est un titre extrêmement choquant c'est quoi le titre de bono l'africaine au bono l'africaine c'est choquant excusez moi oui ça l'est étant donné que cette dame s'identifie avant tout comme française et que vous la réduisez à sa seule à sa seule naissance de femme d'origine africaine mais c'est le principe de de cette fiction c'est de téléporter des gens de la réalité dans une réalité qui n'est pas la leur c'est à dire que non mais ce que je veux dire c'est au bono l'africaine c'est on l'a on l'emmène dans l'afrique du 18e siècle et on pourra en parler après parce que vous avez raison c'est un vrai sujet mais mais comment dire le principe de cette fiction c'est de faire ça sert que quand nicolas se retrouve à la cure de la cour de charlemagne c'est pas insultant pour nicolas et l'eau je veux dire je comprendrais qu'il ya quand même un décalage entre je vais vous expliquer pourquoi françois fillon à l'époque de la révolution française nicolas humain à l'époque de charlemagne c'est la même chose monsieur didier raoul en héros dans l'étranger dans c'est la même chose défendre les couleurs de notre pays et enfin notre élu de la république des pains en femmes nues je veux dire enchaînés c'est quand même un décalage vous parlez juste de maladresse et on est d'accord pour dire que vous n'êtes pas un média amateur vous êtes vous avez autour de vous une équipe extrêmement performante sur certains points et je trouve ça extrêmement dommage de vous justifier en simple en simple mais en fait il ya deux choses c'est quand même il ya deux catégories de gens dans cette histoire il ya ceux qui n'ont pas compris ceux qui n'ont pas voulu comprendre c'est à dire que honnêtement je sais qu'il ya une grande partie de gens de bonne foi qui n'ont pas compris pourquoi on avait fait ça qu'ils sont dit mais c'est incroyable c'est quoi cette histoire ce dessin et c'est ils sont fous il ya aussi ceux qui font semblant pas comprendre et qui se foutent de la gueule du monde qui n'ont pas compris en fait qu'on visait à attaquer un discours très précis quel discours indigéniste consistant à dire et c'est quand même pardon je l'ai vécu dans ma chair parce que je fais leur parler dans la rue juste en bas du journal là où on est maintenant aux gens très sympathiques de la ldna qui voulait m'arracher les bras je suis allé leur expliquer en fait que ce qu'on voulait expliquer c'était que l'esclavage c'était horrible c'était pas du tout le sujet de ce truc là c'était d'expliquer qu'en fait il n'y a pas que les occidentaux et les européens vous avez compris voilà donc du coup encore une fois on n'a pas été compris donc moi j'ai dit le début enfin si on n'est pas compris c'est qu'on a fait une erreur donc ce que je veux dire c'est juste voilà comprenez bien il ya cet objectif là qui est de dire ça qui est d'attaquer ce discours là etc on n'est pas compris bon bah ok bon tact genre désolé par ailleurs on a quand même précisé qu'on voulait pas la blesser elle personnellement enfin voilà et donc du coup pour finir je suis donné en fait si c'est le même objectif quand on emmène fillon à la révolution au pied de la guillotine c'est de dire en fait le mec vit un tribunal révolutionnaire en tout cas selon nous en quelque sorte un tribunal révolutionnaire en ce moment on le transporte à l'époque de la révolution et tout à coup on se rend compte en fait que les procédés étaient les mêmes quand voilà quand raoul va dans les tranchées qui guérit les gens avec de la chloroquine on rigole de l'effet placebo de la chloroquine en ce moment et voilà et juste il ya un truc c'est très important pour moi vous avez posé une question avant laquelle j'ai pas répondu vous avez deux questions en même temps qui était sur la provocation je théorise exactement l'inverse c'est à dire que justement c'est pour ça que vous pouvez pas me citer de couverture qui vous a choqué c'est parce que elles sont offensives elles sont cinglantes je suis d'accord avec vous parce que c'est un titre de journal et tous les journaux font des titres de cinglant en tout cas le plus possible en revanche la provocation c'est un truc très précis c'est d'aller chercher à allumer l'étincelle dans le dans l'émotion dans le coeur de l'autre moi je fais pas ça moi j'essaie de parler à la raison des gens c'est à dire que j'ai assumé vous avez parlé de la baisse des ventes alors vos chiffres sont pas exacts c'est à dire qu'en fait ils sont exacts mais vous prenez pas en compte les deux dernières années qui ont été très bonnes pour nous on a beaucoup remonté nos ventes etc mais peu importe je fais pas de cocorico là dessus je vous dis juste en fait que je vous dis juste qu'en fait en gros justement parce que je voulais m'adresser à la raison des gens j'ai fait des choses beaucoup moins provocatrices et pas du tout pour gomber provocatrice je n'ai pas provoqué de polémiques de bad buzz etc sur des titres qui auraient été moi je n'ai jamais vécu à part sa part avec cette histoire je n'ai pas voulu et j'ai assumé une baisse des ventes parce que c'est pas très vendeur de faire ce que je fais j'ai assumé une baisse des ventes justement parce que je voulais parler à la raison des gens et ça a été payant ça a mis du temps ça a mis quatre ans juste pour revenir sur l'affaire au bono vous expliquez que votre visée c'était surtout une visée pédagogique je pense que très peu de français y croient pour la simple et bonne raison qu'on a la chance de vivre dans un pays où le débat républicain est favorisé vous êtes vous en êtes même le défenseur vous expliquez aimer le débat pourquoi n'avoir pas invité madame daniel au bono c'est une femme extrêmement enclin au débat elle n'hésite pas à aller sur des plateaux dire ce qu'elle pense haut et fort donc je ne comprends pas pourquoi est ce que cette façon de faire a été la vôtre alors que finalement c'est quelque chose que vous aimez le débat alors moi j'ai invité j'ai envoyé peut-être une dizaine de sms à jean-luc mélenchon depuis 2017 pour lui proposer des interviews dans le journal il a jamais répondu c'est son droit j'ai c'est son droit et vous pouvez l'inviter enfin vous pouvez vous rencontrer sur des plateaux rencontrer des sympathisants lfc pas forcément les personnes que vous visez directement il y a des tas d'antiracistes qui ne sont pas madame daniel au bono et finalement la prendre elle en cible c'est l'essentialiser à sa condition de femmes noires on est d'accord c'est là c'est absolument faux c'est absolument faux je l'essentialise à sa condition d'indigéniste très différent ça n'a rien à voir ensuite pardon mais enfin vous découvrez valeurs actuelles aujourd'hui manifestement donc du coup vous dites incroyable ils sont attaqués à daniel au bono pardon en fait je vais redire mon histoire j'ai invité donc jean-luc mélenchon à de nombreuses reprises une fois j'ai même fait un plateau télé avec lui on a pris un périer ensemble juste après dans la loge de l'émission il m'a dit ah là là pourquoi pas un jour une interview c'est là jamais voulu j'ai invité raquel guerrido plusieurs fois de la même manière elle n'a pas voulu non plus j'ai invité alexi corbière il a accepté une fois et il s'est fait exploser la tronche par ses camarades de la france insoumise pendant des années moi j'aimerais bien que tout le monde vienne dans le journal par ailleurs ma marque de fabrique en tout cas celle de monde de mes camarades depuis qu'on est en poste dans ce journal c'est de proposer des interviews essentiellement des gens avec qui on n'est pas d'accord parce que c'est un peu plus intéressant d'interviewer quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord que quelqu'un avec qui vous êtes d'accord donc du coup on fait ça avec avec les des personnalités de gauche enfin bon ça et on s'amuse beaucoup plus comme ça dans le cas de danielo bono si vous les parlez moi mais en fait c'est personne je veux dire c'est un c'est une députée inconnue qui quand on a choisi parce que mettez vous à ma place on fait des fictions pour démontrer des choses sur la réalité d'aujourd'hui on choisit des personnages je veux dire on n'a pas interviewé d'avenir nicolas hulot françois fillon éric zemmour etc enfin je veux dire on a fait une fiction sur on se pose la question se dit on va en faire une sur l'indigénisme on va démontrer l'horreur de ce discours et la réalité là pourquoi il est dangereux aujourd'hui en france milliards d'autres façons de dénoncer l'indigénisme je vous ai pas attendu présenter mais je vous ai pas la député en femme et esclave je sais sortir un article l'envoyer à madame au bono même si elle ne vous répondrait pas le fait est que vous avez essayé il y a des aujourd'hui l'éducation nationale on a beau dire ce qu'on veut on a un des meilleurs systèmes éducatifs d'europe voire du monde donc le rapport c'est que on a on a la chance de d'avoir un débat constructif est ce que vous avez fait ça ça ne l'est pas du tout et ce que les gens ont retenu c'est qu'ils ont été blessés peut-être dans leur mémoire certains et que finalement vous vous êtes desservé totalement votre cause qui est à l'origine de faire de la pédagogie vous mélangez beaucoup de choses déjà pour commencer en fait encore une fois la blessure c'est pas ce qu'on cherche donc c'est pour ça qu'on s'est excusé très rapidement encore une fois c'est notre côté chrétien c'était si on a blessé des gens pardon c'était pas l'objectif j'assume on le faisait avant on le fera encore après j'ai aucun problème à m'excuser je trouve pas que ce soit une marque de faiblesse au contraire c'est une marque je pense de noblesse de pouvoir dire maladresse pour vous mais la maintenant je veux dire la blessure c'est important et on s'est excusé auprès d'elle avant même nos excuses publiques on lui a envoyé un texto pour lui dire qu'on était désolé si elle était blessée etc elle n'a pas répondu moi je sais pas si elle est sincère quand elle dit qu'elle est blessée mais c'est un autre sujet ensuite la maladresse c'est autre chose vous avez raison notre cause est desservi c'est pour ça que moi je m'en veux beaucoup c'est que au delà de la blessure de d'un bono je m'en veux à mort d'avoir desservi la cause de la lutte contre l'indigénisme qui est important et pardon mais je vous ai pas attendu pour m'ériger contre l'islamo l'islamo gauchisme l'indigénisme ça fait deux trois ans qu'on fait des couvertures là dessus on en a fait une la semaine dernière je considère que c'est un des sujets les plus importants de l'époque qu'on est en train de vivre donc du coup on fait on le faisait avant on le fera après la fiction pardon c'est autre chose la fiction c'est un truc d'été de tous les journaux en font ou presque tous en fond et on décide de dire un truc sur notre époque à travers une fiction mettant en scène un personnage d'aujourd'hui dans le passé c'est tout c'est simple donc moi vraiment je n'ai écrit une semaine d'avant j'envoie éric zemmour à waterloo parce que comme vous le savez éric zemmour est fan de napoléon il est complètement hystérique là dessus et on se fout de sa gueule gentiment etc et on dit des trucs vrais sur zemmour vrais sur l'époque vrais sur napoléon etc et le fait que ce soit une fiction ça excuse ça excuse cela mais parce que c'est une question est ce que vous avez été choqué par le titre de nico conrad pendé les blancs mais parce que comme tout le monde mais en tout cas je l'espère mais non mais oui parce que en fait j'ai bien sûr j'ai été choqué je trouve ça c'est un objet c'était la fiction et malheureusement mais pardon mais pardon mais non c'est pas du tout non mais c'est pas pareil c'est pas pareil le rap c'est très différent de la fiction dans un journal je vais vous dire je vais vous dire vous avez raison vous avez raison mais en fait à ce moment là il faut voir l'intention qui est derrière l'intention de nico rad vu que vous le connaissez vous il a et c'est un récidiviste il a fait plusieurs chansons etc l'intention est systématiquement d'agresser de dire brûler les bébés blancs etc etc votre intention est sous des marques mais moi je vais vous l'expliquer mon intention elle extrêmement claire on se dit on va faire une fiction pour démonter le discours des indigénistes on va prendre une indigéniste d'aujourd'hui ou un indigéniste parce qu'on savait pas parce que d'un bono n'est pas connu non plus donc on se dit qui on va prendre à ce qu'on prend au marcy non il est pas indigéniste il est plus violence policière est ce qu'on prend l'ident huram non c'est autre chose c'est un autre qui reste c'est un peu compliqué etc daniel au bono pourquoi pas et on finit par la choisir et et on se dit bon elle est pas très connue mais c'est pas grave ça va quand même fonctionner et on montre l'absurdité des thèses de ces gens là aujourd'hui qui explique que l'esclavage est le seul fait éternel des occidentaux des européens contre les africains et on dit en fait voilà on va montrer ce qui lui serait arrivé si elle était dans l'afrique du 10e siècle et pardon moi je suis d'accord pour dire que le texte est glauque etc la réalité est absolument glauque mais le problème c'est qu'en fait je dis encore une fois mon intention moi je vis depuis trois semaines un procès d'intention j'explique donc mon intention ni conrad pardonnez moi je l'ai vu s'expliquer sur son intention il est beaucoup moins clair que ça mais comment comment est ce que je peux être sûr de votre attention mais en fait je suis ni dans votre tête ni dans celle de ni conrad ce qu'on en retient c'est que finalement vous êtes vous deux donc que ce soit vous avec des intentions assez similaires vous avez représenté une réalité vous dites que c'est de la fiction on en doute des deux côtés mais vous avez le droit d'avoir votre avis pour vous c'est je respecte votre avis ça n'est que votre avis parlez moi c'est qu'en fait moi je vous dis quelque chose vous le prenez en compte où vous le prenez pas mais à la fin bravo c'est un très grand signe c'est formidable vous êtes d'accord avec les républicains c'est un grand signe de ça vous avez beaucoup d'avenir que ce soit lfc même des gens je rn que ce soit là vous êtes trop et vous êtes trop intelligente pour pour croire ça je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé sur le plan politique il ya deux mecs au rn qui n'ont aucune existence dans la vie dans la vie publique médiatique etc qui se sont payés une campagne de respect des respectabilités sur d'autres valeurs actuelles des gens qui par ailleurs nous détestés avant qu'ils nous détesteront après la france la france insoumise la france je connais j'ai répondu mais tout le monde est d'accord avec moi moi j'explique ce qui se passe non pas tout le monde pas tout le monde du tout juste la classe politique est d'accord avec moi moi je vous réponds dit le rn voilà ce qui s'est passé il ya deux mecs qui ont juste tapé une une campagne de promo très bien bravo à eux ils ont eu raison la france insoumise dans un combat politique et elle s'est ressuscité c'est pour ça que je m'en veux beaucoup elle s'est ressuscité en se disant on incarne l'antiracisme face aux méchants journal de droite et donc du coup on va y aller à fond comme des malades ils ont que ça à dire et ils essaient de faire oublier en même temps leur complaisance avec les islamo gauchistes et l'indigénisme parce que c'est pas vrai mais c'est quand même leur histoire elle est glauque depuis deux ans les manifs contre l'islamophobie etc avec des islamistes qui appellent voilà donc du coup c'est non non on sait pas la droite la droite qui est en état de mort cérébrale s'est tue ou a condamné bêtement sans avoir lu le texte quant à la macronie c'est intéressant elle est beaucoup plus audacieuse et courageuse dans sa réaction elle est beaucoup plus partagée et macron fait de la politique cynique et je lui dis ce que j'en pensais en revanche pardon mais mais il ya nous les soutiens qu'on a reçu à titre personnel ont été venu la plupart du temps des membres du gouvernement ou de la macronie qui nous ont dit vous avez fait une connerie mais en fait on sait que vous êtes pas comme ça donc en fait vous parlez de l'intention et de la merde j'ai mon intention etc moi je vous explique en fait que les gens intelligents et je pense que vous l'êtes donc j'aimerais bien que vous fassiez cet effort comprennent que l'intention n'était pas celle que pensez-vous de la republication d une de charlie quelques jours ou un jour avant son procès je veux dire mon vrai sentiment c'est j'ai trouvé ça courageux je ne peux pas me mettre à leur place parce que ces journalistes et moi aussi et je me dis en fait voilà ils ont perdu leurs potes parfois ils les ont vu mourir voilà enfin bon bref ce qu'ils vivent est un drame et tout et et je fais pas partie des gens qui pensent que c'est inconscient suicidaire ou c'est du faux courage et tout non je pense que c'est vraiment courageux je pense qu'ils ont dû se poser beaucoup la question et c'est vraiment le premier sentiment que j'ai eu c'est ça après j'entends il ya un débat passionnant que j'arrive pas à trancher moi même est ce que c'est inconscient pour les gens qui au moyen-orient vont se faire tuer à cause de site il ya vraiment un débat honnêtement mais moi je réfléchis à la place d'un journaliste en l'occurrence je me mets dans la tête de risques en réalité et je trouve ça courageux je peux pas m'empêcher d'avoir du respect pour ça est ce que vous pourriez me donner quelques idées qui vous distingue fondamentalement du mouvement d'extrême droite c'est quoi le mouvement d'extrême droite déjà mouvement d'extrême droite on se comprend quand on en parle par exemple vous connaissez peut-être l'idéologie de la plus connue de france d'extrême droite qui est le rn donnez moi des idées qui s'en distingue mais peut-être plus le tract de rn pour à l'occasion des des présidentielles comme tout français je pense mais en fait je veux dire deux choses déjà le rn est un parti de gauche pour commencer c'est à dire que c'est ben non mais c'est la vérité c'est un parti peut-être on va dire si on si on veut être si on veut être extrêmement exact c'est un parti national populiste il ya du nationalisme il ya du populisme c'est un parti social c'est un parti qui se fout complètement de l'héritage civilisationnel c'est un parti qui se fout complètement des questions sociétales qui sont quasiment moi celle qui m'anime le plus donc je veux dire et pour autant on se calme j'ai pas envie de me distinguer du rn c'est pas mon problème tout le monde passe sa vie à distinguer du rn c'est ridicule plus on se distingue du rn plus le rn fait des scores dans les dans les urnes c'est ridicule mais bon je vous explique ontologiquement entre un journal comme le mien qui enfin celui que je dirige en ce moment qui défend des un héritage des valeurs qui sont l'autorité l'éducation la transmission le travail la fierté d'être français etc est un parti qui considère qu'en gros il faut inverser la faire refaire la lutte des classes et qui se fout complètement justement par exemple des questions sociétales des basculements civilisationnel qui a pas défilé contre le mariage pour tous qui se fout complètement aujourd'hui de la gpa qui envoie de la pma et de la gpa qui envoie aucun de ses députés dans l'hémicycle au moment où on voit une boîte bioéthique qui autorise l'avortement des bébés jusqu'à neuf mois enfin jusqu'à neuf mois de grossesse bon bah en fait pardon il ya une différence ontologique j'ai des bonnes relations avec certains des membres du rn c'est pas le problème mais il ya une différence ontologique voilà pour cesser si comme ça vous serez rassuré ensuite le rn n'est pas d'extrême droite le l'extrême droite en france vous faites de la science politique vous connaissez ça très bien et vous allez continuer à l'apprendre c'est un truc scientifiquement établi en fait qui correspond à des critères très précis qui est le complotisme l'antisémitisme la violence voilà bon le rn est ni antisémite ni complotiste ni violent je veux dire ou alors par un moment vous pouvez trouver mais bon enfin il faut être un minimum honnête je veux dire voilà c'est peut-être qu'à sa fondation il y avait des gens qui est anti mais voilà qui est antisémite mais la vérité c'est qu'aujourd'hui honnêtement enfin par contre j'ai été dans les politiques pendant cinq ans je vous garantis que c'est le cas donc du coup c'est c'est pour ça que c'est il ya quasiment pas d'extrême droite en france donc du coup vous dites un peu rapidement valeurs actuelles extrême droite pardon mais lisez nous et comprendre en fait on a un journal conservateur on est contre l'air du temps on a plein de choses à dire mais par contre que vous étiez d'extrême droite vous demandez juste si vous aviez des idées concrètes qui vous distingue de cette mouvance politique en fait la fin de la fin je veux dire qu'on se on se définit plus par rapport aux partis politiques pendant longtemps ça a été le cas des journaux et honnêtement je dis on a tout à gagner à sortir de ça on défend des idées et puis si les gens sont d'accord avec nous tant mieux sinon tant pis quoi je vais peut-être rapidement revenir sur la liberté de critiquer récemment sciences po a publié une liste de lecture une liste de proposition de lecture et vous y vous y êtes farouchement opposé qu'est ce qui vous a dérangé dans cette liste de lecture qui n'était pas imposé aux élèves mais qui était de simples propositions aux followers de sciences po sur instagram qu'est ce qui vous a dérangé moi ça vient qui me dérange je vous réponds sur un truc on n'a pas que vous avez dit à l'heure et qu'on n'a pas qu'on n'a pas abordé ensemble moyens qui me dérange le sciences po fait ce qu'il ya aucun problème c'est juste en fait c'est intéressant de dire aux gens voilà sciences po institutions et c'est qui forment les élites les futures élites de la république intéressant de voir ce qu'ils conseillent comme orientation de lecture à leurs étudiants c'est pas juste un extrait des propositions qui ont été faites non j'ai pas dit ça j'ai le papier était très bien c'était voilà si on se peut sciences po institutions soit disant neutre qui va former les élites de la république propose à ses étudiants une liste de livres voilà la tendance générale de cette liste de livres c'est une information c'est très intéressant comme information de savoir ça donc moi je revendique complètement qu'on fasse genre de papier tout à l'heure vous avez dit au sujet de danielle bono que qu'on s'opposait farouchement à elle quand elle dit nique la france ou quand elle défend le ce qui est non mais vous avez dit en gros que en gros on peut s'attaquer très fort à elle et ça moi je parle mais en fait je revendique le droit de la critiquer très durement quand elle dit quelque chose quand elle émet une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord oui comme elle a le droit de critiquer très farouchement des institutions françaises qu'elle trouve raciste ce que vous trouvez totalement et bien je dénonce son discours donc la liberté de la critiquer elle est de tout côté mais moi je ne l'ai pas interdit de parler oui bien évidemment je ne l'ai jamais attaqué en justice je n'ai jamais demandé qu'elle soit plus députée moi je suis d'accord qu'elle soit députée qu'elle parle etc et c'est comme à sa traorée je veux dire on attaque à sa traorée son discours etc je ne demande pas qu'elle soit mise en prison c'est pas mon sujet juste en fait on démonte leur discours ce qui est intéressant c'est que quand on présente nos excuses à titre personnel par sms à daniel bono elle répond jamais ensuite on l'appelle trois jours après elle répond pas non plus on lui présente publiquement des excuses elle répond pas non plus elle attaque en justice elle elle veut nous faire condamner et interdire moi ce dont quand je vous parle de quand vous me parlez de la censure pardon mais en fait elle j'ai jamais demandé quoi que ce soit contre elle j'attaque ses idées elle se défend c'est un match il y en a un qui gagne il y en a un qui perd très bien moi par contre moi par contre je pense pas que vous vous attaquiez seulement ses idées lorsque vous la représentez en tout cas c'était le but c'est pas les idées l'iconographie est extrêmement violente vous avez le droit d'avoir un point de vue je vous dis juste en tout cas c'était le but ce qui est intéressant c'est juste moi je vous dis j'attaque ses idées et si par hasard elle dit qu'elle est blessée je suis d'accord pour m'excuser il y a aucun problème il faut présenter mes excuses il y a aucun problème juste en fait il faut voir ce qui se passe dans l'autre sens c'est à dire que moi quand je suis attaqué en fait je dois faire une conférence à Sciences Po Lille et je suis interdit par le président de l'université enfin de Sciences Po qui dit lui il a pas le droit de parler quand il y a la polémique de Daniel Bonneau je suis viré d'un boulot à la télévision est-ce que vous trouvez que c'est égal comme match moi j'ai jamais demandé qu'elle soit interdite de nulle part moi je suis pour qu'elle fasse des débats Daniel Bonneau je suis pour qu'elle s'exprime je serais même d'accord pour l'interviewer dans Valeurs Actuelles une interview musclée, un match, un truc où on est pas d'accord il y a une différence entre moi je veux provoquer la discussion, le débat et affirmer des désaccords j'en ai rien à faire au contraire c'est mon objectif et en face de moi j'ai des gens qui veulent me faire taire et qui veulent ma mort sociale on a des campagnes de haine de la part de Sleeping Giants par exemple qui veulent que nos annonceurs désertent le journal pardonnez-moi, c'est la volonté de faire taire vous avez été en cité dans une tirielle d'interviews sur le plateau de BFM, DRMC je pense pas qu'appelez ça une censure au contraire cette affaire vous a donné beaucoup de visibilité je pense que vous en jouez je m'en serais bien passé parce que sur un point de vue marketing c'est vraiment très intéressant je m'en serais bien passé pardon, ça fait 4 ans que je suis à cette place, à ce poste là si j'avais voulu faire ça, si c'était ma stratégie ça fait 4 ans que vous me verriez faire ça vous avez remarqué quand même que dans cette affaire pardonnez-moi mais j'ai perdu 5 kilos en une semaine ça se voit pas beaucoup pour l'instant mais j'ai pas dormi pendant 4 jours ma vie a été chamboulée complètement je vis avec un garde du corps depuis 3 semaines vous imaginez bien que j'ai pas du tout voulu ça on a eu l'intrusion dans nos locaux il y a des mecs qui sont venus faire une manifestation le lundi matin, le lundi midi devant nos bureaux, le vendredi, le samedi en fait, je n'ai pas voulu ça et si je l'avais voulu, ça fait très longtemps que je l'aurais fait ça fait 4 ans que j'avais l'occasion de le faire j'ai fait l'inverse donc là en l'occurrence, j'ai pas mesuré les conséquences de ce que je faisais mais c'était l'inverse de ma stratégie d'accord, et bien je vous remercie réellement de votre patience et d'avoir répondu à toutes les questions je pense que c'est très important d'avoir un débat constructif comme on vient de l'avoir qu'il soit musclé ou non je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode d'Écouraï le crayon alors Sous-titrage FR ?